Bonjour! Bienvenue au Bedon Gourmand, là où la cuisine ne fait pas le cuisinier. Donc, aujourd'hui, on fait des boulettes au pêche. Vous reconnaissez, mes petites boulettes passe-partout, toutes fraîches sorties du four, que j'avais oublié de vous montrer à la finale la dernière fois, calvaire. On va comme couper ce petit bout-là. Attends, on va recommencer. Bonjour! Bienvenue au Bedon Gourmand, là où la cuisine ne fait pas le cuisinier. Aujourd'hui, on fait des boulettes au pêche. Donc, on reconnaît ici mes petites boulettes, vu d'une précédente recette, mes petites boulettes passe-partout que j'avais mis au congélateur et que j'en ressors une partie parce que j'en avais besoin, finalement. C'est ça que je vous dis, mes petites boulettes passe-partout, c'est fantastique, ça se pègue et tout et tout. Donc, aujourd'hui, c'est des boulettes au pêche qu'on peut faire cuire tout de suite ou mettre d'avance. Des fois, prévoir son menu d'avance durant la semaine, ça va bien. Pour un gros plat comme ça, moi, je mets une demi-tasse de sauce chili ou une tasse. Mais là, il m'en manquait. Donc, j'ai mélangé avec du ketchup. On rajoute, j'ai-tu dit une tasse? Oui, j'ai dit une tasse de sauce chili ou moitié chili, moitié ketchup. À votre goût. Une demi-tasse de cassonade. Deux cuillères à soupe de jus de citron. Moutarde sèche. Et qui est très, très dur à ouvrir. Merci. Ça, il y a plusieurs sortes, mais de la moutarde sèche étant de la moutarde sèche. 4 cuillères à soupe. Et de la moutarde sèche à la poignée en mâton. Oui, je ne suis pas très extrêmement... La cuisine et la pâtisserie, c'est deux choses différentes. La pâtisserie, autant qu'il faut être juste dans les mesures. La cuisine, on peut varier un petit peu. S'il y en a un petit peu plus dessus, un petit peu plus de ça, c'est pas si pire. Ça nous prend aussi deux cuillères à thé de sauce soya. Et je crois que ça va aller partout. Oui. Voilà, je vais être de la cuisine. On mélange bien. Là, vous allez me dire, « Ouais, tu fais des boules aux pêches, pas de pêches? » Ah ah, ça s'en vient. On essaie juste de... de défaire le plus gros des moutons. Parce que ma cassonade étant un petit peu sèche, je fais des moutons. Des pêches. Ça, c'est sûr que j'ai mis en conserve moi-même. Mais vous pouvez prendre des pêches commerciales. Un petit pot. Ou si vous prenez un gros pot, faites-vous plaisir et mangez le restant. Avec leur jus. Tout simplement. Si vous prenez les gros... C'est quoi? 750 ml de pêches du commerce. Mettez pas tout le jus. Vous mettez à peu près une demi-tasse de jus dedans. Mais ça fait une recette beaucoup plus sucrée aussi. Moi, vu qu'il était fait de base sans sucre, mes pêches, c'est ça. Et vous venez simplement percer dessus. Et là, devant vous, s'offre deux options. Soit que vous le mettez tout de suite au four à 350, environ 45 minutes. Mettez que la sauce bouille bien, s'épaississe et pénètre bien dans nos petites boulettes. Ou encore, vous le couvrez, vous le mettez dans le frigo. J'ai dit 45 minutes de temps. Donc, quand ça sort du frigo, vous rajoutez un bon 15 minutes de plus. Toujours 350, mais une heure. Le temps que les boulettes réchauffent et tout se mélange. Et ça fait un autre souper vite fait. Servez avec du riz, c'est excellent. Mais si vous préférez les pâtes ou les patates, c'est toujours à votre goût. Bon appétit! Et voilà le travail. Un plat prêt, parfait. Quelques jours après. Il n'y a plus qu'à servir. Et à se régaler. Encore un petit peu de sauce. Des petites pêches. À la recherche des pêches perdues. Et voilà! Bon appétit! Sous-titrage ST' 501